Bonjour à tous, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous propose un tuto de A à Z sur Mintos, la plateforme de crowlending qui offre des rendements supérieurs à la bourse et à l'immobilier. On va d'abord voir rapidement comment créer un compte sur Mintos et ensuite on va voir dans le détail comment investir sur Mintos pas à pas en paramétrant une stratégie d'investissement personnalisée. Et tout ça directement sur mon compte Mintos. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à télécharger mon guide PDF, les 5 clés de la liberté financière, pour apprendre à gérer et investir votre argent sereinement. Tous les liens sont sous cette vidéo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Mintos, je vous mets un lien par là pour voir l'émission où je vous explique tout sur Mintos. Donc qu'est-ce que Mintos, comment ça marche, est-ce que c'est risqué et comment investir sur Mintos. Pour rappel, dans cette émission, j'avais déposé 500€ sur mon compte Mintos que je vais investir devant vous dans ce tuto. Donc restez bien jusqu'à la fin de l'émission. D'ailleurs, je ferai un suivi régulier de mes investissements Mintos sur la chaîne. Premièrement, comment créer un compte sur Mintos ? Donc pour cela, il suffit de rentrer son adresse mail sur le site de Mintos pour pouvoir créer son compte et cliquer sur Create Account. Sur cette page, il faut rentrer son prénom, son nom, choisir un mot de passe, mettre un code de parrainage si on en a un, et confirmer les conditions générales de Mintos. Et cliquer sur le bouton Continue. Donc moi, je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà créé mon compte sur Mintos. Une fois votre compte créé, vous allez avoir accès à cette page qui va vous donner les prochaines étapes à suivre. Donc le site est en anglais, mais pas d'inquiétude, il suffit de faire un clic droit à l'écran pour le traduire en français. Ensuite, il va falloir vérifier votre identité sur le site, donc en prenant votre visage et votre carte d'identité en photo à partir de votre ordinateur ou de votre téléphone. En général, Mintos va vérifier votre identité assez rapidement, en quelques minutes. Pour finir la création de votre compte, il faut ajouter le RIB de Mintos sur votre compte bancaire en tant que bénéficiaire. Tout simplement car vous allez devoir faire des virements pour alimenter votre compte Mintos. Je vous conseille vivement de passer directement par votre conseiller bancaire pour ajouter Mintos en tant que bénéficiaire, puisque c'est un RIB étranger. Et cela sera beaucoup plus rapide de faire comme ça, croyez-moi. Une fois Mintos validé comme bénéficiaire, on va pouvoir faire un virement sur son compte Mintos. Donc pour info, n'oubliez pas de mettre en libellé de votre virement votre code investisseur que vous allez retrouver en dessous du RIB de Mintos. Cela permettra d'associer votre virement à votre compte Mintos. Il faut compter environ deux jours pour que l'argent arrive sur votre compte Mintos. Maintenant, on va pouvoir paramétrer notre stratégie et c'est là que cela devient intéressant. Deuxièmement, comment paramétrer une stratégie d'investissement personnalisé sur Mintos ? On va investir ensemble mes premiers euros sur la plateforme. Pour cela, on va cliquer sur le bouton Continue. Et choisir la stratégie Custom pour créer notre propre stratégie. Bien entendu, on va cliquer sur le bouton Automated pour avoir une stratégie automatisée. Ensuite, on arrive sur le tableau de configuration de notre stratégie Mintos. Alors, cela peut sembler un peu compliqué à première vue, mais on va y aller petit à petit, pas à pas, et je vais tout vous expliquer en détail. Notre but ici est de construire une stratégie personnalisée qui offre une rentabilité supérieure à 12% en évitant un maximum de risques. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de recouper ma stratégie à la virgule prêt. Vous pouvez très bien l'adapter à votre profil. C'est même ce que je vous conseille de faire. Donc, on va conserver la devise euro pour éviter les risques de change. On va également garder le marché primaire, qui est le marché des nouveaux prêts. Le marché secondaire étant le marché des prêts qui sont revendus avant leur échéance par les investisseurs à un prix réduit. Donc, pour débuter, je pense qu'il est préférable de rester sur le marché primaire. Ensuite, on va aller tout en bas de la page pour configurer certains réglages. Donc, on va indiquer la fourchette des intérêts que l'on souhaite viser pour nos investissements. Donc, je vais mettre un minimum de 11%. Voilà. Et un maximum de 21%. Sachant que plus les intérêts sont élevés, plus le risque est grand et moins il y a de prêts disponibles. La durée des prêts. Donc, je vais mettre de 0 à 4 mois. Le but étant de récupérer notre argent rapidement et pas de le bloquer sur une année ou plus. Là encore, c'est pour éviter les risques. Ensuite, on va remplir le nom de la stratégie. Moi, je vais mettre placement. La taille du portefeuille. Donc, je vais mettre 10 000 euros. Donc, ici, il faut indiquer le montant total que l'on souhaite investir sur cette stratégie. Comme je vais faire des virements mensuels, je préfère mettre un montant significatif dès le départ. On aurait pu faire aussi deux stratégies au lieu d'une. Mais pour débuter, il est préférable de faire simple. Le montant maximum par prêt. Je vais mettre 10 euros. Je mets un montant maximum de 10 euros tout simplement pour diversifier le plus possible et ainsi éviter les risques. Ensuite, je vais cocher la case « Oui, je veux réinvestir » pour éviter de laisser l'argent dormir sur le compte Mintos. Non, je ne veux pas réinvestir dans les prêts dans lesquels j'ai déjà investi. Là encore, pour diversifier. Et oui, je veux diversifier les émetteurs de prêts, toujours pour diversifier. On peut aussi cocher la case « J'ai lu » et « Accepter les conditions de Mintos ». Donc, revenons au tableau du dessus. Dans ce tableau, on peut paramétrer les émetteurs de prêts, le score de risque, le type de prêts dans lequel on va investir, les pays et la garantie « Buyback ». Donc, personnellement, je vois deux choses à sélectionner pour optimiser en une seule fois sa stratégie d'investissement sur Mintos afin de prendre le moins de risques possible. Donc, si je vous remets à l'écran le tableau des scores de risque, il suffit de décocher les notes en dessous de 7 et la note SW. Voilà, pour déjà enlever certains prêts qui ne vont pas nous intéresser, qui vont être assez risqués. Il faut aussi décocher « Non » dans la garantie « Buyback » pour investir son argent uniquement dans des prêts garantis par Mintos, puisque la garantie « Buyback » garantit 99% des prêts. À chaque moment, on peut voir le nombre de prêts disponibles sur ces critères en cliquant sur le bouton « Show Matching Lens ». Le but étant d'avoir suffisamment de prêts pour investir son argent. Avec ces critères, on a accès à 71 270 prêts, ce qui est pas mal du tout. En cliquant sur « Show Lens Distribution », on peut voir la répartition des 71 270 prêts répartis selon nos critères. On peut voir que l'on va investir dans trois types de prêts différents. Les prêts automobiles, les prêts personnels et les prêts court terme. On peut voir qu'en enlevant certaines notes et les prêts sans garantie « Buyback », cela réduit fortement le nombre de prêts disponibles et pas mal de risques avec. Maintenant, si on veut encore plus s'affiner et réduire encore les risques, notamment les risques de retard de paiement, on peut faire un deuxième tri à partir de l'onglet « Statistique ». Donc, on peut voir cette page en allant tout en bas de celle-ci. Donc, allons voir cette page « Statistique » et le tableau avec les retards de paiement. Le but de ce deuxième tri est d'enlever les émetteurs de prêts qui remboursent systématiquement avec beaucoup de retard. Donc, je m'explique, si un émetteur de prêts nous rembourse 20 jours après la date d'échéance du prêt, cela signifie que notre argent va être bloqué pendant 20 jours de plus au lieu d'être à nouveau investi. C'est pour cela qu'il faut les enlever. Donc, personnellement, j'enlève les émetteurs de prêts qui ont des retards supérieurs à 7 jours. Après, c'est à vous de voir la durée de retard que vous jugez acceptable ou non. De manière générale, le premier tri a déjà enlevé la plupart d'entre eux, mais il est préférable de vérifier pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Je vais vous montrer comment les trouver. Cependant, comme les données de Mythos s'actualisent, il est inutile que je vous les donne tous puisqu'ils peuvent changer. Retenez simplement la méthode qui est vraiment très simple. Dans notre cas, on va investir dans trois types de prêts différents. Il faut donc vérifier dans ces trois types de prêts s'il y a des émetteurs avec lui de 7 jours de retard de remboursement. Donc, on va commencer par les prêts court terme. On va prendre les short term loans. On va cliquer sur le petit plus pour avoir le détail des émetteurs de crédit dans ce type de prêts. Et on va regarder dans cette colonne les nombres de jours qui sont supérieurs à 7. Donc, on voit que Finco et ID Finance ont 8 et 130 jours de retard en moyenne dans le remboursement de leurs prêts. Donc, on va cliquer sur le petit plus de chacun de ces émetteurs pour avoir le détail. Donc, on voit que c'est Finco, Russia et ID Finance, Mexico qu'il va falloir enlever. Donc, on va retourner dans le tableau pour les enlever. Donc, on va chercher ID Finance. Donc, on voit qu'il n'y a plus d'ID Finance parce qu'on l'a déjà supprimé par rapport à notre premier tri. Il n'y a plus non plus Finco, Russia puisqu'il a été supprimé pareil. Donc, on va continuer notre tri. Donc, on va aller voir les prêts automobiles. Donc, Car, Lens. Ici, on voit qu'il y a Mogo. Donc, Mogo, on va cliquer avec 10 jours de retard. On va cliquer sur le petit plus. Et on va pouvoir voir que dans Mogo, c'est Mogo Armenia qui a 10 jours de retard. Donc, on va aller dans le tableau. Retirer Mogo Armenia. Donc, on va chercher Mogo et on va retirer Armenia. Donc, c'est celui-là. Donc, je le retire. Les autres, je les conserve puisqu'ils ont des durées de retard acceptables. Ensuite, on va regarder les prêts personnels. Donc, les Personnel Lens. Ici, on peut voir qu'il y a Finclusion. Et si on clique sur plus, c'est Finclusion South Africa. Donc, il faut aller chercher Finclusion South Africa. Donc, ici aussi, on l'a déjà enlevé avec notre premier tri. Donc, si on actualise le nombre de prêts avec la nouvelle sélection, on obtient 71 593 prêts. Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton Sauvegarder et Activer pour que Mintos lance la stratégie automatisée et investisse les 500 euros que j'ai déposé sur Mintos. Voilà, Mintos nous prévient que notre stratégie est créée. Et il faut maintenant se rendre dans l'onglet Portfolio pour suivre nos investissements. On se retrouve dans l'onglet Portfolio et on peut voir qu'il n'y a pas encore de prêts dans lesquels on a investi. Tout simplement parce que cela peut prendre un peu de temps pour que Mintos investisse notre argent dans des prêts. Ça a pris un peu de temps, je dirais 6-7 heures. Mais ça y est, mes 500 euros sont enfin investis sur Mintos. Donc, sur l'onglet Portfolio, on peut voir en détail nos investissements en cours se terminer. Et on peut faire aussi des tris selon plusieurs critères. On peut voir aussi le taux de rentabilité moyen, la durée moyenne des prêts et la répartition par type de prêts. Ce sont bien entendu des moyennes pondérées. Donc, on voit que je vais obtenir 11,13% de rentabilité sur des durées de prêts de 38 jours en moyenne et que l'on investit majoritairement dans les prêts automobiles pour environ 74% de notre investissement. Passons maintenant à l'onglet Overview. Sur cet onglet, on peut voir le montant global de notre investissement, le taux de rentabilité que l'on va avoir avec le montant d'intérêt reçu et le nombre de prêts dans lequel on est investi. En une journée, j'ai déjà gagné 2 centimes d'intérêt et j'ai actuellement 1,20€ qui n'est pas encore investi dans des prêts. Tout simplement parce que le minimum pour investir dans les prêts est de 10€. Chaque mois, je ferai un virement de 100€ sur Mintos. D'ailleurs, mettez-moi un max de likes si vous voulez que je fasse un suivi régulier sur la chaîne de mes investissements sur Mintos. J'ai envie de vous montrer que c'est vraiment possible d'investir avec de bonnes rentabilités depuis son salon. Je compte aussi continuer à investir dans le crowdfunding et investir dans le crowdfunding sur d'autres plateformes, mais chaque chose en son temps et ça sera à suivre sur la chaîne. Si vous avez des remarques à ajouter sur ce tuto, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à mettre un énorme like et à partager cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt sur Plasma Liberté. Sous-titrage ST' 501